Oui c'est moi la reine du drama, je m'entraîne pour le cinéma. Bon, vous commencez à comprendre le concept, ce soir je vais rencontrer trois personnes pour parler de drama. Il y aura d'abord Audrey du compte Instagram Teche par Texto, alors vous le connaissez peut-être déjà, c'est vraiment une compilation de vent, de messages de ruptures reçus par Texto, j'adore, je trouve ça hyper marrant. Ensuite il y aura Camille du compte Instagram Heureuse, alors là c'est vraiment une heure, souvent un lieu, et en fait une petite phrase, un petit moment de boésie assez cinématographique, très intense, donc très drama. Et enfin il y aura Ange du compte Instagram Astrologuin, que vous connaissez aussi peut-être, et là ce sera le drama dans l'astrologie. Alors je vous présente, moi je suis fan d'astrologie, je suis fan de ces trois comptes en fait que je suis depuis longtemps, donc je pense qu'on va passer vraiment une bonne soirée. Je suis avec trois personnes exceptionnelles, il y a Audrey de Teche par Texto, il y a Camille de Heureuse, et il y a Ange de Astrologuin. Salut ! Sans surprise on va parler du drama ce soir. Ça me fait plaisir, parce que moi je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de gens qui me disent « Ah non, pas le drame, pas le drama », et en fait plus je fais ces podcasts, plus je me rends compte que tout le monde est là, mais moi je suis 100% drama, et je trouve ça chouette parce que c'est aussi accepter qu'on déborde tous d'émotions et qu'on est humain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, oui, je suis complètement d'accord. Moi après c'est vrai que le terme qui revient le plus souvent pour me définir c'est « drama queen », sans surprise, parce que... C'est vrai que j'extrapole tout. J'extrapole tout parce que parfois les mots ne sont pas à la hauteur de ce que je ressens. Donc en fait, au lieu d'expliquer mes ressentis par une phrase qui démarre très calmement et qui est censée s'unir calmement, ça bouillonne et que ça explose tellement à l'intérieur de moi que je suis obligée d'en faire des caisses. Mais c'est même pas forcément pour... C'est pas un moyen pour une finalité, c'est juste parce que c'est ma manière d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est pas une stratégie. Parce que parfois on a l'impression que c'est une stratégie pour arriver à rallier les troupes et que les personnes ne pensent comme moi. Non, c'est juste que ça monte tellement que oui, je fais des grands gestes, je parle fort, mais voilà, parce que c'est ma manière de transvaser ce que je ressens dans le monde réel, auprès des autres. Et quand t'as créé Tâches par Texto, est-ce que c'était une façon un peu de faire une sorte de catharsis de toutes les émotions, ou est-ce que c'est... D'ailleurs, comment ça t'est vu l'idée ? C'était du drama aussi, parce que c'était une relation qui n'avait aucun sens avec un mec que j'avais rencontré sur Tinder, que j'avais vu quelques fois, et juste le fait qu'il me gosse, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase aussi, qu'on se le dise, mais là, en l'occurrence, ça n'avait pas lieu d'avoir autant de ressentis et d'émotions par rapport... Et encore, ça se discute, parce que je pense qu'aujourd'hui... Un vrai drama en action, j'adore ! Alors attends ! Ça se discute dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'on encaisse aussi parfois tellement en fermant notre gueule qu'à le moment où ça pète, malheureusement, ou heureusement, ça donne des choses concrètes. Là, c'était une plutôt bonne idée, mais c'est venu d'un truc qui n'avait pas vraiment de sens en soi. J'aurais très bien pu l'oublier du jour au lendemain, mais c'est juste que je me suis dit, « Mais en fait, de quel droit, toi, tu fais ça ? » Je n'en pouvais plus, j'étais trop énervée et j'ai réfléchi à une idée, une nuit d'insomnie. Ça a donné lieu à Tèche par texto. Et moi, je trouve ça hyper cool, parce que c'est une façon, je pense, pour les gens qui vont sur ce site aussi, de « dédramatiser » justement de... C'est exactement le terme. Oui, de tous les aléas de la vie et de l'amour surtout, et de comment parfois les gens peuvent se traiter, être entre eux, comment parfois l'empathie n'existe plus. Et on se retrouve face à des situations presque absurdes et qui peuvent provoquer des torrents d'émotions. Et en fait, moi, pourquoi j'adore regarder tout ce que tu postes, parce que je ne sais pas comment expliquer, ça fait accepter ces sentiments-là, ça fait te rendre compte que ça fait partie de la vie, et peut-être en rire aussi un peu. C'est vraiment dédramatiser, c'est ça. Soit d'en rire, soit de se dire, en fait, ce n'est pas si grave. Voilà, soit d'être touchée, mais quelque part, être touchée... Enfin, en tout cas, là, on part tout de suite sur ma musique. J'en suis désolée. Je voulais attendre. Mais dans mes chansons, c'est vraiment mes deux choix possibles. C'est comme s'il y avait deux voix possibles. Ça part de bouillonnement d'émotions, bouillonnement de sensations. Je vais prendre soit l'autoroute de la dédramatisation, un peu de recul, on se marre, parce que c'est la seule façon d'essayer de s'en sortir. Soit vraiment intense, catharsis, et ça fait du bien, parce que de toute façon, je mets toute mon émotion dans une chanson, et après, ça va mieux. Donc, c'est prospère aussi, le drame. Oui, le drame. En tout cas, le drame permet de créer, j'ai l'impression. Pour toi aussi. Oui, en fait, moi, par rapport à Heureuse, quand j'ai créé ça, c'est qu'en fait, moi, dans ma famille, on n'est pas trop dans l'émotion. On cache beaucoup. Les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais un peu un vilain petit canard, parce que déjà, je suis in, donc c'est un petit problème, c'est-à-dire que je ressens beaucoup de choses, même les gens. J'ai l'impression de ressentir les émotions des gens, d'être un peu une éponge. Et quand j'ai créé ce compte Instagram, je m'étais dit, mais en fait, ça ne sert à rien de refouler ces émotions. En fait, tu as juste à écrire, et en fait, ça va passer. Et en fait, il vaut mieux que ça sorte. Donc moi, quand je ressens des trucs, j'écris beaucoup. Et en fait, je mets ça sur Insta, et après, les gens font ce qu'ils veulent. Et moi, après, j'ai mes épaules, elles sont un peu débarrassées, et après, je peux passer à l'émotion suivante. Donc c'est vraiment... Moi, ça me permet de vider un peu mon sac par rapport à l'amour et à tout ce que je ressens. Et le truc qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce que j'écris, mais jamais tu te dis que ce que tu ressens peut être universel, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ce que tu ressens là, peut-être qu'à la même heure, il y a quelqu'un qui le ressent aussi, mais qui n'est pas dans la même rue ou dans le même arrondissement que toi, et c'est incroyable, tu vois. Et toi, il y a un truc presque de mise en scène que je trouve hyper cool, de presque, on dirait, une scène de théâtre à chaque fois, quoi, parce que tu mets l'heure, le lieu, une phrase hyper poétique, intense, drama, bam, et du coup, forcément, dans la tête, tu te fais ton petit tableau et tu la vois, la scène, et du coup, ça, pour moi, c'est hyper drama aussi, ce côté, l'émotion qui est vraiment mise dans son contexte avec tous les petits détails autour. Mais je n'ai même pas besoin de photos, en fait, je n'ai même pas besoin de photos, de vidéos, d'illus ou quoi, et donc c'est ça un peu l'avantage, quoi. Enfin, je trouve, avec ce que je fais, c'est que les gens arrivent tout de suite à se projeter, même à réfléchir, par exemple, sur des phrases. Par exemple, si je peux parler d'amour, peut-être que la personne, quand elle va le lire, elle ne va pas du tout penser à de l'amour. Tu vas peut-être penser à de la tristesse ou à de l'amitié ou à autre chose, quoi. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant, quoi. D'où t'es venue l'idée de créer ce compte, déjà ? Moi, c'est parce que l'astrologie, c'est quelque chose qui se transmet plus ou moins dans ma famille et que quand j'étais au Beaux-Arts, parce que j'ai fait les Beaux-Arts, à un moment, j'avais cette espèce d'alter-ego avec lequel je travaillais. J'étais comme, mais comment est-ce qu'on peut définir les choses hors de ça ? Et c'est là que je suis revenue à l'astrologie. Parce qu'en vrai, l'astrologie, c'est dramatique et ça permet de dédramatiser. C'est dramatique parce que, moi, clairement, je fais des mèmes des fois et je me dis, ça ne va pas plaire à ce signe-là, mais en fait, je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est ça qui est dramatique dans l'astrologie, c'est que tu peux te permettre de faire ces blagues parce que c'est un espace qui est en dehors du jugement. Ce n'est pas quelque chose auquel on te revoit. Ce n'est pas des stigmates qu'on te renvoie tout le temps. Dans l'astrologie, il y a ce truc hyper libérateur, je suis le premier à être touché. Quand on critique les versos, je peux mal le prendre, mais c'est parce que je suis ascendant le lion. Non, je peux vraiment mal le prendre. C'est totalement parce que j'ai beaucoup de lions. Mais du coup, en fait, c'est ça. C'est que moi, je l'ai créé aussi pour faire du drama avec les signes, clairement. Parce que c'est drôle. C'est drôle. C'est hyper drôle de pouvoir se retrouver comme ça dans un signe qui concerne d'autres personnes, de l'envoyer à tes potes, de regarder le même de tes potes, d'aller piquer tes potes avec ça, d'aller faire du drama, d'aller envoyer ça à ton crush pour le piquer, pour qu'il te réponde. Moi, je trouve ça super drôle. Je suis désolée. Oui, astrologueuse, ça crée du drama. Mais ça crée aussi un échange pour moi parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de voir, par exemple, un mème qui parle d'un signe astral, je ne sais pas, de quelqu'un que je connais et lui envoyer en mode « Ah, tu vois, t'es comme ça ! » Et en fait, ça me permet d'échanger aussi peut-être sur des choses que tu n'osierais pas dire en direct. C'est le drôle aujourd'hui, le drama, vraiment. Oui, c'est clair. C'est quelque chose qui se partage énormément. Et d'ailleurs, moi, je pense que le drama, tu l'apprécies, enfin, le drama joyeux, parce que moi, je pars toujours du fait que ça doit rester joyeux. Le drama joyeux, c'est quelque chose que tu partages avec tes potes aussi. C'est quelque chose qui est hyper fédérateur, le drama. Je sais, moi, je n'avais pas vu ma meilleure pote depuis deux mois, là. On s'est revu hier soir, on ne m'a fait que du drama. Mais c'est OK, parce qu'il faut débriefer à un moment, tu vois, tu ne peux pas toujours tout rationaliser et tout. À un moment, tu as envie de raconter tes dramas, donc tu y vas. C'est important de partager les dramas, sinon tu bouillonne tout seul dans ton coin après. C'est clair. Pour moi, quand tu es drama, tu es forcément empathique, c'est-à-dire que tu ressens les choses très fort, mais du coup, tu vas aussi le ressentir pour les autres. Et du coup, la charge que tu peux avoir quand tout le monde va te demander beaucoup de choses et un moment, tu exploses. Et du coup, j'ai fait cette chanson qui dit « Foutez-moi la paix » au final, je ne veux plus rien faire pour vous plaire et « bye ». Et très drama aussi de dire ça, de dire « stop, bye ». Allez, bye bye. Ouais, ouais, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a peut-être des limites qui sont moins hautes que celles des autres. Enfin, j'en sais rien, mais moi, parfois, vraiment, et je m'empêche de dire « Foutez-moi la paix » parce que justement, je me dis « Tu peux tenir, tu peux tenir », mais dans tous les domaines de ma vie, je me dis « Je suis sûre que tu peux aller encore plus loin ». Et en fait, il y a des moments où je me dis « Mais tu es en train de te fissurer du crâne, c'est juste que tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais est-ce qu'à force de se fissurer, ça ne va pas juste lâcher ? » Et je m'étonne que ce ne soit pas encore arrivé, franchement. Donc, le fait de savoir et de l'apprendre de plus en plus personnellement à juste dire « Stop » quand quelqu'un est trop prenant et m'étouffe un peu trop et que je ressens trop cette personne au plus profond de mon être, j'apprends maintenant à couper. Et de plus en plus, ce n'est pas tout à fait le cas, mais je m'en approche parce que je pense que ça peut péter d'un jour à l'autre. Je me dis souvent que je suis retraiterée du drama. Genre, j'ai pris ma retraite du drama. Je sais que pendant un moment dans ma vie, surtout quand je suis arrivée à Paris, ça m'a permis, tu fais tes dramas, tu rigoles un peu. Genre, ça te permet aussi de prendre du recul parce qu'à un moment, tu te rends compte que tu n'es peut-être pas obligée d'overreact comme ça ou de réagir comme ça à tout court. Mais c'est vrai que moi, je dis que j'ai pris ma retraite du drama parce que maintenant, j'ai vraiment appris à mettre mes limites et dès que je sens quelque chose, une relation avec quelqu'un, une situation va être dramatique, je sais que directement, je vais me mettre en retrait de cette situation parce que, comme tu dis, c'est trop fatigant. Le drama, ça peut être trop... Peut-être à un moment, je me suis même demandé si ce n'était pas une question d'âge d'un peu s'écarter de tout ça. Je pense aussi. D'âge et de personnalité aussi. Et d'expérience. Ça dépend comment tu les vis parce qu'il y a des gens qui sont quand même beaucoup moins drama. Il y a des gens qui ne sont pas drama de base. Comment le font-ils ? Après, je pense qu'au fond, on a tous un torrent d'émotions. C'est juste qu'il y en a qui le répriment mieux que d'autres. Mais je ne vois pas comment tu peux ne pas être sensible. Enfin, il y a des degrés de sensibilité, mais on a quand même tous cette sensibilité quelque part. Voilà, ça dépend de ton signe astrologique. Sûrement. C'est quoi le signe le moins... Le moins empathique ? Enfin, le moins... Le moins sensible, le moins drama ? Je ne sais pas si c'est le moins drama et si c'est le moins sensible, mais celui... le signe qui extériorise le moins, c'est le capricorne. Les capricornes, ils ne extériorisent pas du tout, en fait. Et le signe le plus drama ? J'espérais qu'on me pose cette question. Parce que je l'ai préparée, celle-là. J'étais en train de rouler, j'étais en train de penser, qu'est-ce que je vais répondre ? Alors, le signe le plus drama, de manière évidente, on dirait les lions. Parce que genre, on dirait machin, ils n'aiment que... eux, qu'elles... Non, le signe le plus drama. Enfin, moi, des cancers un peu. Je suis désolée pour vous, mais c'est vous. Le poisson ? Ah ouais, j'en étais sûre ! Mais j'en étais... Je suis d'accord. Il faut remettre les choses en clair. C'est hyper sensible, les cancers. Les cancers, déjà, vous êtes super sensibles, mais en plus... Ouais, signe de lune. Et en fait, signe de lune, c'est que vous avez... On est très sensibles, et en plus, on aime externaliser. Vous avez votre face cachée, là. En fait, c'est que les cancers, vous allez nous piquer. À un moment, on le sait, c'est que vous n'allez rien dire, vous n'allez rien dire, vous allez essayer comme ça de go with the flow et tout, mais à un moment, les cancers, il ne faut pas trop vous chercher. Je me sens démasquée. Mais parce que ça fait des années que les cancers, tout le monde est là, ils sont gentils, ils sont mignons, laissez-les, c'est des babies, c'est faux. C'est faux, il faut que la vérité éclate. En fait, je pense que c'est... Alors, je veux m'essayer un peu à l'analyse des signes, mais j'ai l'impression qu'on arrive à beaucoup encaisser, mais que le moment où la limite est franchie, là, ça commence à vraiment sentir la merde. En fait, c'est le moment où ça touche un peu à vos valeurs, entre guillemets. Le moment où ça touche à ce que vous avez vraiment à cœur... Mais on est capable de faire le tampon pendant très, très, très longtemps. Et c'est ce qui est dur pour vous, en fait, ce n'est pas avec vous, c'est pour vous. Ce qui est dur pour vous, les cancers, c'est que vous avez du mal à accepter que certaines personnes peuvent vous blesser et que c'est comme ça. C'est tellement vrai ! C'est très vrai ! Moi, je suis tout le temps révoltée. Il faut que j'accepte parce que c'est comme ça, la vie. Je suis révoltée ! C'est mon terme ! Je suis révoltée ! Je suis tout le temps indignée de tout. Tout m'exaspère. Regarde-moi ces deux cancers agités, là. Alors, attends, attends. Je dois juste donner un exemple qui me passe par la tête, mais par exemple, quand je vais être en couple avec quelqu'un, je n'irai pas jusqu'à dire que la tromperie ne me dérangerait pas, mais en fait, ce qui me dérange le plus, c'est que la personne me dise je ne vais pas te tromper car je considère qu'on est en couple et face à une ânerie plutôt que me dire on se laisse le temps de voir et on verra et qu'une ânerie arrive. Et en fait, là où je vais devenir une drama queen genre de l'enfer, c'est que je me dis c'est injuste, il m'a dit que, donc j'attends que. Alors que le fait en lui-même sera le même. Je suis 100% comme toi. Mais parce qu'aussi dans le cancer, tu as ce truc hyper imaginatif, hyper rêveur et tout. Et à partir... Je suis désolée, ça va piquer un peu, mais à partir du moment aussi, en fait, ce n'est pas vraiment par rapport à ce que tu viens de dire, mais à partir du moment aussi où ce que vous allez projeter, ça ne va pas être la même chose que ce que vous allez avoir. Quel sentiment horrible. C'est très poisson, ça. En fait, c'est très cindo parce que les scorpions sont comme ça aussi. Mais les scorpions, à la différence des cancers et des poissons, le truc, c'est qu'ils ne vont pas le dire. Ils vont être là genre poker face, ils ne vont rien dire. Mais les scorpions, une fois que tu grattes un peu, ils sont exactement comme vous. Je bois ces mots, je vous le dis parce que moi, je suis passionnée d'astrologie depuis je pense quelques années. C'est vrai, c'est nouveau. J'adore. Bref. Voilà. Mon côté drama... Bah aussi, attends, je vais essayer de faire une sorte d'auto-analyse de moi, mais tu vas pouvoir me corriger parce que je ne suis pas du tout une experte en astrologie. Mais cancer cindo, mon ascendant, c'est sagittaire, donc un peu opposé. Et ma lune en gémeaux, qui est signe double par excellence, donc j'ai l'impression de sentir le Alice et le moi dans mon signe à 1000%. En fait, la lune en gémeaux, c'est surtout par rapport à la lune en gémeaux que ce que tu dis, ça se justifie. C'est qu'en fait, la lune, si tu veux, c'est du coup la planète maîtresse du cancer qui va régir tout ce qui est émotionnel. C'est un peu comme un grenier, tu vois, où tu vas garder tout ce qui est précieux, tout ce qui tient à cœur, un peu toute la mémoire aussi. Et en fait, le truc de la lune en gémeaux, c'est qu'elle n'est pas dans cet aspect hyper romantique, quelque part hyper romancée, hyper émotionnelle, c'est qu'elle est dans l'analyse, la lune en gémeaux. C'est qu'en fait, tu vas analyser les choses et du coup, autant ton cancer, il va vouloir comme ça être dans le ressenti, être dans le je sens, autant ta lune en gémeaux, elle est dans le je découvre, en fait, quelque part, et je découvre, mais je ne découvre pas en suivant mon ressenti. Et quelque part, heureusement qu'il y a l'ascendant sagittaire qui permet parfois, je pense de dire vas-y, on s'en fout, j'y vais quand même. Heureusement qu'il est là, cet ascendant. Il permet de faire un foie finalement. C'est ce qui m'a permis de m'arrêter pour mon album et de dire allez, je le sors, parce que sinon, je pense que j'aurais écrit des chansons et je les aurais réécrites sans fin, tellement c'était difficile pour moi de m'arrêter sur quelque chose. Merci au sagittaire. Mais dans votre vie perso, donc hors compte, etc., quand vous avez été drama, est-ce qu'on vous a déjà reproché ça en mode t'es trop drama queen, t'es trop drama ? Est-ce qu'on vous a déjà fait sentir que c'était quelque chose de pas bien ? Mais mille fois. Moi, c'est le premier reproche en général qui revient. C'est t'es trop excessive. Excessive. Mais ouais, je vois, je vois ce que ça veut dire excessive et je le vois notamment quand je suis face parfois à des personnes qui me semblent tellement raisonnées. Comment faut-il ? J'ai l'impression qu'il y a un petit carré et qu'il rentre dans le carré et que ça ne dépasse jamais. Alors que moi, je ne peux même pas rentrer dans le carré ou si j'y arrive, c'est comme ça. ça se distors dans tous les sens parce que c'est comme ça et ce n'est pas de l'excès. C'est juste que ça prend trop de place. Donc, quand ça prend trop de place dans une carcasse, la carcasse, elle doit faire des petits trous puis ça doit sortir et ça doit faire la fumée partout autour. Mais c'est comme ça en fait. Et pour certaines personnes, c'est excessif. Je comprends. Je pense que ça dépend aussi de ton signe du coup. Alors, je vais te dire pourquoi. Moi, tu vois, je suis poisson donc très dans l'émotionnel et je pense le signe le plus rêveur peut-être, le plus lunaire, le plus perché je crois. C'est le signe de l'après le poisson. C'est le plus perché je crois et en fait, j'ai remarqué que je me sentais plus à l'aise avec des signes qui étaient l'inverse de moi. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, j'ai une très belle relation avec un sagittaire et je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de l'inverse, tu vois, de quelqu'un qui soit peut-être un peu plus calme, peut-être un peu moins dans l'émotionnel et qui du coup, arrive plus ou moins à me centrer, à me dire, bon attends, je sais que tu ressens ça mais calme-toi, calme-analyse. Tu as l'impression que le drama, non mais c'est intéressant ce que tu dis que quand on est drama queen ou quoi ou quand on a des bords de drama, on a un peu envie d'exister aussi ? Oui, à juste mesure, enfin à moindre mesure, pardon, mais moi j'ai un exemple tout bête qui me vient en tête, c'est quand je me sens triste pour un événement qui n'est pas si grave ou si impactant mais je l'enjolive, par exemple, en regardant par la fenêtre d'un train les gouttes de pluie couler le long de la vitre en mettant une musique mais voilà, ça en connaît tous des plus tristes possibles alors que justement on pourrait contrebalancer en écoutant un truc un peu entraîné et joyeux mais non, on choisit la plus triste de la playlist et on se sent vivant. Donc, le drama est aussi un moyen, je pense, de s'incarner et d'exister d'une certaine manière et quand on le pousse à son extrême. C'est une façon peut-être de se sentir vraiment être dans le moment présent peut-être, tu vois, genre le drama et ressentir ressentir quelque chose dans l'instant. Vous venez tous de famille où les émotions on en parlait, il n'y a pas de souci et de cercle d'amis où c'était OK ou est-ce que c'était compliqué d'avoir des émotions et de déborder d'émotions ? Moi, c'était compliqué, je ne viens pas d'une famille où on parle de ses émotions. Quoi qu'il n'y a que ma mère qui est poisson, du coup, bon, voilà, mais sinon, on n'en parle pas trop et c'est vrai qu'on est des gens assez taciturnes et que moi, je suis quelqu'un d'acide taciturne aussi et que du coup, ça a été un vrai travail de pouvoir sortir ce drama, de pouvoir l'exprimer et au début, oui, ça a peu passé, du coup, ouais, c'était hyper intense, genre, j'en faisais des caisses et parce que je n'avais pas la main mise entre guillemets là-dessus. C'est vrai que du coup, en étant passée par cette case ultra-dramatique, maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus raisonnée, quelque part, et du coup, c'est le drama qui m'a aidée à me raisonner, moi, en fait. En fait, tu n'étais pas drama et à un moment, quand tu l'as découverte, tu l'étais à fond. Je me dis, c'est ça la solution. C'est ça la solution. Et après, et en fait, le fait de faire peut-être ce conte aussi qui parle un peu de drama. Le fait d'oser faire ça, d'aller dans le drama, d'être aussi, de poster des choses et que ce soit vu et même dans ma vie perso, d'être dramatique, en fait, finalement, je me suis dit, mais ce n'est pas ça la solution. C'est juste qu'il me faut un mélange entre je ne dis rien et je dis tout. Le drama entre deux. Oui, c'est ça. Ce n'est pas manichéen. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas pile ou face. Mais je me suis rendu compte que non, ce n'était pas bien de rien dire. Non, ce n'était pas bien d'en faire des tonnes. Mais c'était bien aussi d'être au milieu. Du coup, moi, le drama m'a aidée finalement à mûrir. Il faut le souligner. C'est beau. Merci au drama. OK, alors la dernière question que je pose à chaque fin de podcast, ce serait pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des gens plein de dramas en eux, qu'est-ce que vous leur conseillerez ? Vaut mieux exprimer ce que tu as dans le fond du cœur plutôt que de rien dire et en fait, ce n'est pas grave. Alors, tu as certains qui l'accepteront et d'autres qui ne l'accepteront pas. Et en fait, ça te permettra de faire du tri aussi parce que c'est bien le tri dans sa vie. Mais il vaut mieux le dire en fait. Un moment, ça explose. Et puis les gens ne peuvent pas deviner dans ta tête aussi. Ça aussi, il faut aussi se dire que les gens... Les gens ne peuvent pas savoir ce que tu fais. Alors moi, après mon 1,5 kg de tapas de manger... Nous sommes en train de déguster de délicieuses tapas, je le dis. Si jamais ils entendent des bruits de bouche, ils seront courants. Je vais rentrer à pied et ça ne me fera pas de mal. Non, je dirais que le drama, c'est ce que je disais en tout début de podcast, mais pour moi, il faut arriver à le dompter. Alors, c'est un grand mot parce que comment on dompte le drama, mais il faut savoir la limite à laquelle il nous pousse dans nos retranchements et où on perd le contrôle. Parce que c'est un peu une boule de feu, en fait. C'est quelque chose qui peut être magnifique quand on le contrôle et quand on l'a vraiment, on le tire par les bonnes ficelles, mais le moment où on perd le contrôle face au drama peut être dramatique, c'est le cas de le dire. Et c'est un point de non-retour. pour en avoir fait déjà les frais. Maintenant, j'arrive à savoir quand il est prospère et quand il est dangereux. Mais c'est bon, c'est en vieillissant aussi. Garder que le beau du drama, en tout cas. Garder que ce qui est... Il faut savoir, c'est un peu comme le vaccin pour rester dans l'actualité, mais il faut savoir vraiment l'utiliser par des toutes petites touches pour voir comment le corps réagit. Et en fonction de ça, potentiellement, on peut arriver à mieux être confronté à lui, mais il faut vraiment le manier avec précaution. Je pense que c'est en s'y confrontant aussi. Comme tu disais, je pense que c'est la force d'expérimenter. Et je pense aussi avec l'âge, tu arrives à mesurer le truc. Mais tu vois venir aussi. Ah oui, mais oui, tu vois de loin. Mais alors, il y a aussi ce complaire là-dedans. On est d'accord. Et quand tu sais que tu vas te heurter, mais tu y vas... Après, ça crée l'intensité. Moi, j'aime beaucoup l'intensité. Demi-mesure, mais l'intensité, ça inspire, je trouve, dans tout ce que tu fais, je pense. C'est ça qui crée le drame. Oui, c'est vrai. OK. Fais gaffe, Austin, que tu rencontres. Sois intense, mais dompte quand même un peu le trop. et sois vivant, en gros. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Franchement, j'aurais pu faire ça encore pendant une heure. C'était hyper cool. J'ai appris plein de trucs sur les cinéastros et plein d'autres choses. Et merci d'être venue. Merci à toi de nous avoir invitées. Franchement, avec plaisir. Merci beaucoup.